Musique J'aimerais commencer ce dimanche matin de formation en vous racontant une histoire. Cette histoire c'est la mienne. C'est une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 18 ans et qui marque ma toute première rencontre avec les archétypes. On pose le contexte, nous sommes en 2006. Fin juillet, début août, je viens d'avoir 18 ans et ma mère pour mon anniversaire m'offre un billet d'avion pour la destination de mon choix. Voilà, elle me dit, tu as le droit de partir dans le pays que tu veux mais à une seule condition, c'est que tu voyages tout seul parce que ce voyage ce sera ton voyage initiatique d'entrée dans l'âge adulte. Alors, c'est une petite tradition familiale en réalité parce qu'elle-même avait vécu ça quand elle était jeune. Elle était partie un ou deux mois, je ne sais plus, en Écosse, toute seule à faire du stop et dormir dans des auberges de jeunesse. Et c'était quelque chose qui l'avait vraiment marqué, qui lui avait apporté une certaine ouverture d'esprit et donc elle avait envie que ses enfants vivent la même chose. Donc voilà, un beau cadeau. Et comme à cette époque-là, j'étais déjà passionné par la culture scandinave, j'ai choisi l'Islande. Donc me voilà avec mon petit sac à dos, gros, 20 kilos, avec la tente de camping, le matelas, les gamelles, tout. Et je décide de faire vraiment le tour de l'île. Donc sur à peu près un mois. Ça a été très rock'n'roll parce qu'il s'est passé plein de choses durant ce voyage. J'ai fait le tour de l'île à la fois en bus, en stop, à cheval et à vélo. Vraiment. Donc il s'est passé plein d'anecdotes particulières. Mais il y en a une qui m'a marqué plus que les autres, puisque si je suis là aujourd'hui et que je vous donne cette formation en hypnose, eh bien c'est à cause de ce qui s'est passé ce jour-là. Et ce qui s'est passé, c'est dans le Skaftafel. C'est un parc naturel qui est vraiment au sud de l'Islande. Un parc naturel qui est coincé entre deux bras du glacier, le Vatnayokul, qui est l'un des plus gros glaciers d'Europe. Et c'est hyper impressionnant, vraiment, puisque vous avez une mer de glace qui s'étend à l'infini. Vous voyez que de la glace partout, partout. Et puis vous avez une chaîne de montagne qui est coincée dans le glacier, en fait. Et c'est le Skaftafel, c'est ce parc naturel. Et donc j'avais envie de faire une randonnée dans le Skaftafel. Donc j'arrive là-bas avec mon sac à dos. J'arrive au camping de Skaftafel. En fait, c'était une cabane avec deux tentes de camping, un terrain vague. C'était tout. Et c'était vraiment pas très touristique à l'époque. Aujourd'hui, ça allait devenir un petit peu plus apparemment. Mais en tout cas, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de randonneurs. Et je vais voir le gars dans sa cabane, le gardien du camping. Et je lui dis, il était en 10 heures du matin, quelque chose comme ça. Et je lui dis, voilà, je viens d'arriver. Est-ce que ce serait possible de faire une randonnée dans les montagnes ? Comment est la météo ? Qu'est-ce que vous en dites ? Elle me dit, la météo est très bonne. C'est vraiment le jour idéal pour faire de la randonnée dans les montagnes. Donc, tu peux y aller, il n'y a aucun souci. Et je dis, ouais, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la grande randonnée qui fait 8 heures. Et il me dit, ouais, mais pas de souci, vraiment. Parce que là, le soleil, il se couchait à 3 heures du matin. On est vraiment au cercle polaire arctique. Donc, il me dit, voilà, si tu es en forme, etc., 8 heures, ça se fait très bien, il n'y a aucun souci. Je fais, ok, nickel. Donc, je monte quand même ma tente de camping sur le terrain vague. Je prends un petit sac à dos. J'avais un plus petit sac à dos avec deux barres chocolatées et puis une gourde d'eau. C'est tout. Vraiment. Et me voilà partir, voilà, dans les montagnes. Au début, le sentier est très simple à suivre parce que vous avez une espèce d'herbe grasse un peu partout. Et donc, vous avez l'endroit où le sentier s'est creusé, c'est de la terre battue. Donc, c'est très facile à suivre. Puis, il y a des balises de temps à autre. Et c'est très, très beau. Vraiment, le scaftafel, c'est magnifique. Vous avez d'ailleurs une cascade, la cascade de Svartifos, si mes souvenirs sont bons. Vous avez des orgues basaltiques. Vous voyez, ces formations rocheuses, vraiment. Vraiment magnifiques. On dirait que c'est fait par des architectes, mais non, c'est la nature. Et puis, vous avez l'une des seules forêts d'Islande dans le scaftafel. Mais c'est une forêt de bonsaï. Parce que les arbres ne poussent pas en Islande. Il y a trop de vent, il fait trop froid. Et donc, là, vous avez une forêt de boulogne. Et c'est vraiment des boulognes, mais avec des toutes petites feuilles comme ça. Et c'est très amusant. Alors, il faut savoir qu'en Islande, vous vous sentez tout le temps petit. Parce que tout est gigantesque. Tout est immense. Et puis là, pour une fois, c'est l'inverse. Là, vous vous sentez grand. Je me souviens que je m'amusais à imaginer que j'étais Godzilla. Je me suis payé un délire tout seul dans les montagnes. Et je continue de progresser mon chemin et tout ça. Mais il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Le gars qui m'a donné la carte de randonnée au camping, il me prévient d'une chose. Il me dit, OK, la météo est bonne, il n'y a aucun souci. Par contre, fais attention parce que ce sentier, il passe par Skardatindur et c'est une montagne hantée. Et en fait, il faut savoir que les Islandais sont extrêmement superstitieux. Il y a un sondage en 2006 qui a montré que 90% des Islandais croyaient aux elfes, aux esprits de la nature, etc. Donc, c'est vraiment des croyances qui sont très fortes là-bas. Et vous avez sur la plupart des cartes des indications qui sont assez folles, que nous, on ne verrait pas en France. Mais vous dites, voilà, sur cette plage, des fantômes ont été aperçus par des touristes en 1998, etc. Là, il y a une maison hantée dans la banlieue de Reykjavik, etc. Donc, ça met déjà un petit peu dans l'ambiance. Et là, il me dit, ouais, il y a une montagne hantée, fais attention. Je fais, OK, OK, c'est bon. Non, ça me fait rire. Franchement, ça me fait rire. Je me dis, bon, c'est le folklore, le gars, il a son business, c'est normal. Mais donc, voilà, je commence ma randonnée. Je dépasse cette forêt de Boulonin. Et puis, je croise un couple de randonneurs Islandais, des petits vieux, très sympas. Et on s'arrête, on papote un petit peu ensemble. Il me demande d'où je viens, etc. On discute. Et puis, le gars me dit, ah, toi, t'as une bonne tête et tout. Alors, je te sens bien. Alors, je vais te donner un petit conseil. Tu sais, dans les montagnes, là-bas, il y a des trolls mangeurs d'hommes. Je fais, putain, ça commence à bien faire. Et il y a des trolls mangeurs d'hommes, mais il y a une chose qui les fait fuir. Il faut que tu prononces trois fois de suite le nom d'un chasseur islandais qui a vécu ici dans les montagnes au 18e siècle. Et là, il me donne le nom. Mais vous voyez, c'est le nom islandais avec des hauts barrés, des umlauts, des trucs. Le nom, il fait une ligne complète. Non, t'as bien retenu, t'as bien retenu. Je fais, oui, 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 j'ai bien retenu. Et puis, voilà, ils me disent au revoir. Eux, ils terminent leur randonnée. Moi, je continue à monter dans les montagnes. Là, le paysage devient de plus en plus lunaire. C'est assez magnifique, vraiment, parce que vous avez, en fait, le sentier longeait une falaise et la falaise donnait sur le glacier, avec le glacier qui s'étendait à perte de vue et qui était troué à certains endroits par des colonnes de fumée volcanique. C'est incroyable. Vous avez vraiment le feu et la glace en même temps. C'est vraiment un pays qui est complètement fou pour ça. Et je continue, je continue. Et puis, je vois qu'à certains endroits, il y a la fumée, justement, la fumée des volcans qui vient par-dessus le sentier. Donc, on passe à travers, mais ça ne dure pas longtemps. Après, on revoit de l'autre côté. Sauf qu'il y a de plus en plus de fumée. Et en fait, je me rends compte à un moment donné que ce n'est pas de la fumée de volcans, que c'est la brume qui est en train de tomber. Et il commence à y en avoir vraiment, vraiment beaucoup. Et elle tombe très, très vite. Et à tel point qu'à un moment donné, je me retourne et je ne vois plus le sentier derrière moi. Et là, à ce moment-là, le sentier, je n'arrive plus à le retrouver. Parce qu'en fait, je vous avais dit, au début, il y avait de l'herbe. Là, il n'y en a plus. Là, il n'y a plus que de la caillasse. Donc, j'essaye de trouver des balises. Je ne les trouve plus. Je me rends compte que j'avais regardé le paysage, etc. Je me suis perdu. Je me suis laissé perdre complètement. Je commence à avoir un petit peu peur. J'essaye de faire demi-tour, mais je ne sais même plus à partir d'un certain stade d'où est-ce que je viens. Où est le nord, où est le sud, etc. Je suis complètement paumé. Et le brouillard continue de s'intensifier, de s'intensifier et de s'intensifier jusqu'à ce que je ne vois plus à 50 cm. Je vous jure que c'est vrai. Je n'ai jamais revu de brouillard aussi fort de toute ma vie. Mais j'avais l'impression d'être une tête qui flottait dans le néant. Vraiment, parce que je ne voyais pas le bas de mon corps. Je ne savais pas sur quoi je marchais. Je savais qu'il y avait une falaise de plusieurs dizaines de mètres avec le glacier en dessous. Et qu'il fallait mieux que je ne tombe pas de cette falaise, parce que sinon, le voyage se serait moins bien passé. Et je commence vraiment à paniquer. Mais vraiment, là, je vous raconte ça en rigolant, je ne faisais pas le fier dans les montagnes en Islande. Là, j'avais vraiment les chocottes et je me perds complètement. Mais il y a une seule chose qui me vient à l'esprit, c'est que je sais que le sentier, il passe par le sommet de la plus haute montagne de la chaîne. Donc, dans ma tête, je me dis, il faut que je continue à grimper. C'est la seule chose que je dois faire. Si je veux retrouver le sentier, il faut que je grimpe. Et donc, je continue à grimper, je continue à grimper. Je me trompe de montagne, parce qu'il y en a plusieurs. J'arrive, mais il n'y a pas de sentier. Donc, je redescends, je remonte celle d'après, etc. Et quand je dis ça, j'étais à quatre pattes à certains moments. Parce que vraiment, je ne voyais pas ce qu'il y avait. À un moment donné, le sentier, je sens, enfin, le sentier, l'endroit où je marche. Je sens que ça rétrécit, qu'il y a une paroi de basalte, tout sointant d'humidité sur le côté. Et en dessous, je ne sais pas ce qu'il y a. Alors, je jette un caillou en me disant, je vais entendre si c'est profond ou pas. Et je n'ai jamais entendu le caillou toucher le fond. Alors, c'est la brume qui couvrait les bruits. Et effectivement, on n'entendait vraiment quasiment aucun bruit. Mais là, quand même, mon cœur n'a fait qu'un bond. Et je sais que cette paroi, je me suis agrippé au truc. Et ça faisait peut-être seulement deux mètres de long. C'était peut-être pas long du tout. Mais il m'a fallu plusieurs heures pour passer cette corniche. C'était terrifiant. Vraiment, là, je voyais ma mort, clairement. Et puis, en plus de ça, à un moment donné, je commence à entendre des grognements. Mais pas des grognements, du genre, avec le sol qui tremble et tout. Et là, je me fais, putain, comment il s'appelait ce chasseur islandais du 18e siècle ? C'est vraiment le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Mais vraiment, je n'ai pas réfléchi à quoi que ce soit d'autre. C'est putain, Ericsson, Kalafskoskart. Et je flippe. Mais vraiment, là, j'étais dans un état de stress que je n'ai jamais reconnu. Enfin, que je n'ai jamais connu par la suite. Ça a été la peur la plus grande que j'ai eue toute ma vie. Et puis, je continue, je continue, je continue. Et j'arrive, enfin, au sommet de Skardatindur, de la fameuse montagne. Et là, il s'est passé un truc bizarre. C'est qu'il me restait, genre, 2-3 mètres à faire pour atteindre le sommet de la montagne. Et il y avait le sentier. Et là, je vois une balise. Et en plus, le brouillard commençait tout doucement à se dissiper. Donc, je revois mieux. Et sauf que je me retrouve pétrifié. Mais paralysé. Mais à tel point que je ne pouvais pas cligner des yeux. Et là, il y a une autre chose qui a commencé à se passer dans mon esprit. C'est que j'ai eu des images qui ont commencé à défiler dans ma tête. Et pas n'importe quelles images, c'était des images mythologiques. Donc, vraiment des scènes mythologiques avec des histoires de dieux, d'affrontements avec des géants, avec la création de l'univers, les premiers hommes, etc. Et pas rattaché à une mythologie particulière. Parce que, comme je vous disais, j'étais déjà passionné par la culture scandinave. Donc, j'adorais la mythologie viking. Je connaissais la mythologie égyptienne, grecque, etc. Mais là, c'était autre chose encore. C'était encore autre chose. Ça ne se rattachait pas à une culture spécifique. Et ça défile dans ma tête à toute vitesse. Pendant une durée qui me paraît être une éternité. Mais vraiment, je perds toute notion du temps. Je suis incapable de vous dire si ça a duré une heure, si ça a duré dix minutes, si ça a duré trente secondes. Ou si ça a duré beaucoup plus. Et c'est sans doute plus, vous allez le voir après. Mais en tout cas, là, je suis incapable de vous le dire. Et puis, à un moment donné, clac, ça s'arrête. Je peux bouger à nouveau. D'un coup, comme ça. Entre temps, je remarque que le brouillard n'est plus là. Il n'y a plus de brouillard. Et je suis pris d'une espèce de sentiment d'euphorie. C'est assez étrange à expliquer. Mais là, je n'ai plus vraiment de peur. C'est plus comme un regain d'énergie. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais vraiment, j'ai une sorte de montée d'énergie. Et je suis heureux de retrouver le sentier. Donc, je me mets presque à courir dans les montagnes sur le sentier. pour rentrer jusqu'au camping. Je traverse toutes les montagnes. J'arrive sur le terrain vague camping de Scaftafell. Et là, je croise le gars du camping qui me dit « Mais vous étiez où ? » Je dis « Je me suis perdu dans les montagnes. » Il fait « Ah oui, vous êtes bien perdu. Ça fait deux jours qu'on vous cherche. » J'étais resté deux putains de journées dans les montagnes. Tu n'as pas dormi ? Je n'ai pas dormi. Et je n'ai même pas vu la nuit. C'est ça qui est assez incroyable. C'est que dans l'histoire, je n'ai jamais remarqué à un moment donné qu'il faisait sombre, qu'il faisait nuit. Alors que même si c'est les nuits boréales, donc elles ne durent pas très longtemps la nuit là-bas. Mais elles durent quand même trois heures à peu près, trois, quatre heures. Là, je ne l'ai pas remarqué du tout. Vraiment, enfin, le gars, il me dit ça. Je l'écoute un petit peu hébété, mais je ne me rends pas vraiment compte. Là, à ce moment-là, ce que je ressens, c'est la fatigue qui commence à monter. Et la fin, j'étais affamé. Et je me souviens, j'avais des nouilles chinoises, vous savez, les trucs qu'on cuit dans de l'eau chaude. Et je fais chauffer l'eau et ça met trop de temps à chauffer. Je prends les nouilles chinoises, j'ai tellement faim, je croque dedans et ça m'a paru tellement délicieux. Tellement délicieux. Meilleur plat de ma vie. Et puis, j'ai ouvert la tente, je suis tombé. Et je me suis endormi et j'ai dormi, je ne sais plus, mais 12 heures d'affilée, quelque chose comme ça. Avec les chaussures, je ne suis même pas déshabillé, vraiment. Et voilà, fin de l'histoire en Islande. Après, le voyage se poursuit. D'autres anecdotes, mais des choses moins surnaturelles, on va dire. Et je rentre en France. Alors, il y a une chose à savoir, c'est que, je vous dis, j'ai 18 ans à ce moment-là. Je viens de passer mon bac scientifique. Et j'étais inscrit en fac de biologie. J'étais passionné par la génétique. Je l'ai dit à certains d'entre vous, mais j'avais un élevage de poules. Je faisais de la sélection avicole, des croisements génétiques. Je voulais créer ma nouvelle race de poules. C'était un délire assez particulier, mais c'était mon délire du moment. En tout cas, j'étais passionné par la génétique. C'était ce que je voulais faire. Mais j'arrive, je rentre en France avec cette histoire qui m'est arrivée. Je me dis, putain, ça y est, je suis bon pour la casse. Là, il y a un truc qui a pété dans mon cerveau. Je vais finir à l'asile. C'est fichu. Merci de t'avoir connu. Et j'ai un ami à cette époque-là qui est libraire dans une librairie au centre de Tours, la librairie Guimel. Peut-être que certains connaissent. Et donc, c'est une librairie où il y a un petit peu de tout. Il y a des livres bien-être sur tout. Il y a des livres sur la spiritualité, mais sur la psychologie aussi. Et je lui raconte cette histoire. Il lui dit, écoute, mec, je crois que je suis devenu fou. Il m'est arrivé un truc, il faut que je te raconte. Et lui, il m'écoute. Il écoute toute l'histoire. Et puis, à la fin, il me dit, non, t'es pas fou. T'as rencontré l'inconscient collectif. T'as rencontré les archétypes. Je dis, hein ? Qu'est-ce que c'est ça ? Et il me dit, tu connais pas Carl Gustav Jung, la théorie des archétypes et tout ça ? Je fais, non, non, ça ne me dit rien du tout. Il me sort un bouquin et il me dit, tiens, je te l'offre. Tu vas lire ça tranquillement de ton côté, et puis on en discutera. Mais il me dit, voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Tu vois, il y a des gens, quand ils sont confrontés à la mort, ils sont dans un état de stress intense, ils voient toute leur vie défiler devant leurs yeux. C'est tout leur inconscient personnel qui défile devant leurs yeux. Toi, c'est pas ton inconscient personnel qui a défilé devant tes yeux, c'est l'inconscient collectif. Mais c'était à peu près la même chose. T'as cru que t'allais mourir, t'étais dans un état de fatigue, de stress vraiment très très fort. Donc, c'est ça qui s'est passé. Et donc, du coup, je repars avec ce bouquin, je le potasse, etc. Et ça me parle, en fait. Je me rends compte que, ouais, ce que mon ami a dit, ce que Carl Gustav Jung me dit, et ce que j'ai vécu en Islande, ça coïncide. Et je me dis, bah ouais, c'est peut-être ça. C'est, finalement, j'ai vécu une sorte de brèche entre les niveaux de l'inconscient. Et l'inconscient collectif est remonté jusqu'à la surface, jusqu'au conscient. Et j'ai pu, voilà, voir ce qu'on ne voit pas habituellement, en fait. Ce qu'on a tous en nous, mais qui est là, caché, et qui là a pu surgir. Et alors, pour la petite anecdote, ce qui est assez amusant, c'est que le sommet de la montagne, la montagne de Skarda Tindur, ça veut dire le mont au brèche, en islandais ancien. Donc, c'est assez rigolo. Il y a une espèce de synchronicité, enfin, de coïncidence là-dessus. Et donc, du coup, je me rends compte qu'il y a tout un univers en nous que je ne connaissais pas du tout à cette époque-là. Et je veux apprendre, je veux comprendre, je veux en savoir plus. Donc, je vais à la fac, je me désinscris de la fac de biologie, et je vais m'inscrire en fac d'histoire des religions. Et c'est à partir de là que tout a commencé, avec la suite de l'histoire que vous connaissez, et puis ma découverte de l'hypnose par la suite, etc. Un petit point, à votre avis, c'était quoi les grognements dans les montagnes ? Pas exactement. Je suis déçu. J'avais faim, j'avais froid, et j'avais un filet d'eau continu qui coulait de ma barbe. Parce que l'air était tellement humide avec la brume que ça coulait, c'était incroyable. Mais non, non, en fait, c'était le glacier qui descendait et qui raclait le fond de la vallée, en fait. Vous savez, les glaciers avancent quelques centimètres par jour, en fait. Mais quand ça avance, en fait, à certains moments, ça avance un petit peu plus, et crac, ça vient vraiment racler le fond de la gorge. Et ça fait du bruit, ça peut faire bouger le sol, et c'est ce que j'ai vécu. Alors, je n'ai pas du tout pensé sur le moment même, c'est des jours après que j'ai appris ça. Mais voilà. Et puis, vous savez, cette histoire de paralysie, en hypnose, c'est ce qu'on appelle une catalepsie. Donc, vous savez, c'est comme les phénomènes en hypnose de spectacle, où on va mettre quelqu'un tout droit entre deux chaises et on va marcher dessus. Eh bien, c'est un phénomène qui est assez facile à produire en hypnose. On s'en sert notamment en hypnose chirurgicale. C'est des choses qu'on va utiliser. Eh bien, là, c'est ce que j'ai vécu. C'est vraiment une catalepsie musculaire généralisée, causée par le stress, causée par les suggestions, l'ambiance, l'histoire des trolls, etc. Enfin, tout ça a créé vraiment une ambiance qui portait en elle-même ses propres suggestions. Et c'est comme ça, donc, que j'ai découvert les archétypes et que j'ai commencé à m'y intéresser. Et j'avais juste envie de partager cette petite histoire avec vous. Parce que, encore une fois, c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Sinon, je serais peut-être généticien au CNRS. Peut-être que je me ferais chier, d'ailleurs. Je reviens un petit peu sur l'histoire de la pensée archétypale. Je rebondis sur ce qu'on a vu hier. On a parlé de Carl Gustav Jung et on n'a parlé que de lui pour l'instant. Mais ce n'est pas le seul à s'être intéressé à la pensée archétypale. Jung, il a eu des disciples. Il y a eu d'autres penseurs qui ont suivi sa pensée et qui sont allés plus loin aussi dans l'analyse et les théories sur les archétypes. Il y a un psychologue américain que j'aime beaucoup, mais qui malheureusement n'a quasiment pas été traduit en français. Il n'y a que quelques bouquins de lui qui ont été traduits. C'est James Hillman. Hillman comme l'homme de la colline. H-I-2-L-M-A-N. Et lui, c'est un élève de Jung à la base, qui a même été directeur de l'Institut Carl Gustav Jung à Zurich. Et il a écrit un essai qui est absolument brillant à mon sens et qui pour moi, c'est vraiment la lecture psychologique qui m'a le plus impacté dans ma conception justement de l'hypnose archétypale et tout ça. Et son essai s'appelle Le polythéisme de l'âme. Et c'est un essai très court, ça fait une centaine de pages. Il a été traduit en français pour le coup, mais il n'est plus édité. Et moi, j'ai acheté le bouquin à 60 euros, je crois, alors que c'est un tout petit machin, parce qu'on ne le trouve plus. Donc, il faudrait que j'essaie un jour de vous le numériser parce que c'est vraiment top. Il y a toute cette analyse du fonctionnement de l'inconscient avec les différents archétypes, les archétypes qui peuvent être associés aussi à des maladies parfois, mais aussi comme si chaque archétype avait une double facette, une part sombre, une part lumineuse. Et que c'est en fonction de l'acceptation de l'archétype ou du refoulement de celui-ci que telle facette va plus s'exprimer. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Vous avez un autre historien des religions, pour le coup, pas un psychologue, mais un historien des religions, qui est passionnant aussi à lire. C'est Joseph Campbell. Joseph Campbell qui a écrit Le héros aux mille et un visages, qui a écrit La puissance du mythe et qui est très, très, très populaire dans un milieu. Les scénaristes de cinéma. Joseph Campbell, il est enseigné dans toutes les écoles de scénario aux Etats-Unis. C'est vraiment la figure de proue de la construction d'histoire, en fait. Joseph Campbell, c'est le maître à penser d'un réalisateur de cinéma en particulier, que vous connaissez tous directement ou indirectement. C'est George Lucas, le réalisateur de Star Wars. Et en fait, George Lucas n'a fait que reprendre les théories de Campbell et de les mettre dans un univers un petit peu futuriste. Même si au début du film, c'est dans une galaxie très lointaine, il y a très longtemps. Mais voilà, Joseph Campbell et George Lucas, même combat. Les scénaristes de Disney ont tous été formés chez Joseph Campbell aussi. Donc, c'est génial, c'est vraiment passionnant. Et vous allez voir, si vous lisez Le héros au mille et un visage, en fait, Joseph Campbell propose une analyse du schéma, du voyage du héros, en fait. C'est comme ça qu'il appelle ça le voyage du héros, où il décortique tous les grands mythes de l'histoire, toutes les légendes principales et puis aussi les grands films, etc. Et il montre qu'il y a douze étapes qui se reproduisent tout le temps, en fait. Le franchissement du seuil, l'arrivée du gardien, les épreuves, la descente aux enfers, la remontée, l'accomplissement final avec l'épreuve au centre du labyrinthe, etc. Et effectivement, c'est troublant parce que quand vous avez ce schéma-là, vous prenez tous les films que vous connaissez et vous vous rendez compte que ça rentre dedans, ça marche. Et dans chaque étape, il y a l'intervention de certains archétypes particuliers et donc c'est vraiment génial. Et à ce sujet-là, dans les histoires qui sont vraiment archétypiques, archétypales, on utilise les deux termes. Mais pour moi, il y en a une qui représente vraiment l'histoire archétypale parfaite, c'est Le Hobbit de Tolkien. Et vraiment, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille vraiment de le lire, c'est passionnant. C'est un condensé de tous les contes et toutes les légendes de l'histoire de l'humanité. Tolkien était historien des religions, il a étudié, il a traduit même des sagas scandinaves, etc. Donc il connaissait à fond les mythologies européennes principalement. Il s'en est inspiré pour ses écrits et il a vraiment fait un travail de compilation qui est génial. Donc lisez Le Hobbit, vous allez voir, c'est ultra symbolique et il y a vraiment plein de choses à en tirer. Donc voilà pour les principales figures de proue de la pensée archétypale. Il y en a plein d'autres, bien sûr, mais c'est vraiment là les plus populaires. Et puis je voulais revenir aussi sur la philosophie archétypale en elle-même parce que c'est bien beau tout ça. On a vu les archétypes, on a vu que l'inconscient n'était pas un, il était multiple, qu'il y avait tous ses amis imaginaires à l'intérieur de notre tête. Mais qu'est-ce que ça implique philosophiquement ? Quel est l'intérêt en fait de tout ça ? Comment est-ce que nous, thérapeutes, on peut se servir vraiment de cette représentation de l'inconscient ? Et en dehors des séances qu'on a faites hier, mais là je parle vraiment sur le plan philosophique. Mais en fait, il y a une chose qui est fondamentale, qui est hyper importante à mon sens dans la pensée archétypale. C'est que nous possédons tous les mêmes archétypes, ce qui veut dire que nous avons tous les mêmes potentiels psychologiques, psychiques en nous. Ce qui détermine qui nous sommes en fait, c'est la façon dont vont s'harmoniser ces archétypes au cours de notre existence. Pour telle ou telle raison, on va donner plus d'importance à certains moments de notre vie à tels ou tels archétypes. Il y en a d'autres qui vont être mis un petit peu de côté, etc. Et c'est cet équilibre, c'est cette harmonie-là qui va définir notre caractère, notre individualité, qui nous sommes en fait. Mais à la base, et en fait ça, ça vient rejoindre les études qui ont été faites sur la plasticité cérébrale dans les années 80, où on s'est rendu compte que le cerveau continuait d'évoluer en permanence, qu'il n'est pas figé. Et qu'en fait, vous avez même des cas qui sont assez fascinants, avec des gens qui se sont fait scalper dans des accidents où ils n'avaient plus qu'un tout petit bout de cerveau et ils ont réussi à tout réapprendre. Donc, ce qui mettait à bas les théories qu'il y avait avant, où on disait certains individus sont intelligents, d'autres sont cons, etc. Non, en fait, finalement, le cerveau fonctionne comme un muscle. Et c'est, voilà, si on muscle telle partie, elle va plus se développer que telle autre. Mais ça peut changer à un moment de la vie. Si vous étudiez les maths pendant dix ans et puis que vous arrêtez complètement et que vous vous mettez au piano, ça va changer la structure, les liaisons neuronales que vous avez dans le cerveau, ça va développer le cerveau différemment. Et ça va surtout créer un équilibre différent entre les archétypes de votre inconscient. Donc ça, c'est hyper important. C'est vraiment central pour moi dans la psychologie archétypale. Et en thérapie, c'est un discours qui est ultra utilitaire, en fait. Vous expliquez aux gens qu'en fait, ils ont tous les potentiels psychiques en eux. OK, vous êtes timide, mais vous avez des archétypes qui sont braves et courageux. Et ce n'est pas parce qu'ils ne se sont pas exprimés jusque-là qu'ils n'existent pas. Et la preuve, on va vous montrer qu'ils sont là. Rien que ça, parfois, ça peut changer une vie. Que la personne se rende compte qu'elle a en elle des ressources qu'elle pensait ne pas du tout avoir, ça peut changer son rapport qu'elle a elle-même, en fait, la personne. Donc ça, c'est hyper important et c'est hyper beau. Et puis, il y a une autre chose qui est extrêmement importante dans la pensée archétypale. Et là, on aborde un autre concept philosophique. On l'a abordé rapidement hier en parlant du bien, du mal, etc. Mais c'est la notion d'équilibre, d'harmonie. Jung a beaucoup bossé sur cette question-là, James Hillman aussi, dans des proportions encore plus larges. Mais c'est la question de l'acceptation et du refoulement des archétypes. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on trouve déjà chez Freud, la question du refouler, du retour du refouler. Et c'est l'un des rares points avec lesquels je suis en accord avec Freud, d'ailleurs. Parce que Freud dit la chose suivante. Il dit que si on refoule une part de soi, c'est le meilleur moyen pour se la reprendre dans la figure, puissance 10, de façon déformée, amplifiée, à un moment donné de notre existence. Et Jung va étudier la chose et va arriver à des conclusions similaires, en fait. Mais lui, il va associer ça aux archétypes. Il va dire, le refoulement d'une part de soi, qu'est-ce que c'est ? C'est le refoulement d'un archétype, en réalité. Et quand on refoule un archétype, c'est un peu comme un personnage, vraiment. Reprenons l'image de l'assemblée qu'on a utilisée hier. Si vous virez un personnage d'une assemblée, en disant, toi, je n'aime pas ta gueule, dégage. Comment il va le prendre ? Il ne va pas forcément le prendre bien. Donc, il va ruminer, il va parfois accumuler de la colère, de la frustration, etc. Et cette frustration, elle va s'accumuler, 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 jusqu'au moment où, en fait, l'inconscient ne peut plus la contenir. Et donc là, elle va se déverser, elle va percer la paroi du conscient, d'une certaine manière. Voir même, dans certains cas, prendre possession du conscient. C'est ce que Jung appelle un cas d'ergreifer, ça veut dire un chevaucheur, en allemand. Et là, on est clairement dans des phénomènes comme ceux de la possession, en fait. Mais qu'on appelle en psychologie la névrose, tout simplement. C'est quoi une névrose ? C'est quand on fait quelque chose, notre inconscient nous force à faire quelque chose que, consciemment, on n'a pas envie de faire, en fait. C'est ça, une névrose. Et je vais vous donner un exemple très précis qui va vous parler à tous. La pédophilie des prêtres. Le sexe, c'est mal, c'est interdit, c'est tabou, c'est banni. Donc, il refoule complètement les archétypes de l'inconscient qui sont liés à la sexualité. Ces archétypes, voilà. Il gonfle, frustration, etc. Donc, il se déforme, il se défigure. C'est vraiment ça, l'idée, c'est que les archétypes deviennent sombres et inquiétants, etc. Parce qu'ils sont dénaturés par cette mise à l'écart, en fait. Et à un moment donné, l'inconscient ne peut plus contenir tout ça. Ça devient trop puissant, ça devient trop large. Et ça se redéverse dans le conscient, ça prend possession de celui-ci. Et ça oblige les prêtres à faire les choses atroces que l'on connaît. Jung va plus loin. Il a même fait une étude qui s'appelle Wotan. W-O-T-A-N, c'est le nom du dieu Odin dans la religion germanique. Et c'est une psychanalyse du Troisième Reich pendant le Troisième Reich. Lui, il était à cette époque-là. Et lui, il va carrément jusqu'à avancer que si les nazis ont eu tant de succès, c'est tout simplement parce que Hitler a mobilisé des symboles qui sont liés à des archétypes qui ont été refoulés par 1600 ans de christianisme. Donc la magie, la guerre, le côté guerrier, etc. Toutes ces choses-là. Et Hitler a incarné ces archétypes. Et donc, du coup, comme il y avait une frustration culturelle liée au refoulement, là vraiment, au refoulement culturel de certains archétypes, il y a eu un déversement qui s'est produit et donc une montée extrêmement rapide du nazisme en puissance. James Hillman, lui, il fait toute une étude sur l'archétype du dieu Pan. Le dieu Pan, c'est le dieu cornu dans la religion grecque. Vous savez qu'il y a des pattes de bouc et qui est devenu le diable chez les chrétiens parce qu'il provoque la panique. C'est de là que vient le mot. Mais Pan, c'est le dieu de la nature sauvage et indompté chez les grecs. C'est lui qui vit à la limite, à la frontière, entre la lisière des bois et les champs, avec les troupeaux, etc. Et James Hillman, c'est hyper passionnant. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Pan ou le cauchemar. Et il va carrément dire que c'est le refoulement de cet archétype qui a provoqué dans notre civilisation l'esclavage et le racisme. Parce qu'en fait, on a refoulé un archétype et on a projeté cet archétype sur toute une catégorie de population qui s'associait dans notre inconscient à ça. Et donc, comme on était dans cette histoire de refoulement, il fallait refouler aussi cette catégorie de population. Donc, c'est des mécaniques qui sont vraiment hyper intéressantes à étudier. Alors, il fait peur, effectivement. Pan était plus souvent représenté de façon joyeuse dans les représentations grecques. Mais, effectivement, c'est plus avec le christianisme qu'on en a fait quelque chose d'effrayant et d'indomptable. La nature, ça fait un peu peur dans le judéo-christianisme, vous savez. C'est dans les premières paroles de la Genèse. Dieu a créé tout ce qui rampe, nage, vole, pousse, etc. pour servir l'homme. Donc, ça doit être au service de l'homme. Ça ne doit pas être laissé à l'état naturel et sauvage. Donc, voilà, des choses qui sont passionnantes à étudier. Vous n'êtes pas obligés, mais moi, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant, de voir toutes ces mécaniques. Parce qu'effectivement, quand on étudie l'histoire et qu'à côté de ça, on étudie justement la pensée archétypale, on se rend compte que ça marche, en fait, toutes ces mécaniques-là. Ça marche à l'échelle individuelle, mais ça marche à l'échelle des sociétés aussi. Et puis, une dernière chose importante par rapport à la pensée archétypale, c'est que si on a tous les archétypes en nous, si on a tous les potentiels psychiques en nous, ça veut dire aussi une chose. Ça veut dire que si quelqu'un sur la planète aime quelque chose, on est tous capables d'aimer cette chose aussi. Parce qu'en fait, ça fait écho à un archétype en particulier. Chaque archétype a ses goûts, ses couleurs de préférence, etc. Et vous avez des archétypes plus sombres qui vont aimer le black metal norvégien, etc. Vous allez en avoir d'autres, au contraire, plus lumineux, plus apolliniens, etc. qui vont aimer les choses douces, les choses élégantes, etc. Mais on a tout en nous. Donc, s'il y a quelqu'un qui est capable d'aimer du black metal norvégien, vous êtes capable d'aimer du metal norvégien. S'il y a des gens qui sont capables de surkiffer les films d'horreur, vous êtes capable de surkiffer les films d'horreur. Et s'il y a des gens qui aiment Joséphine l'Ange Gardien, vous êtes capable de kiffer Joséphine l'Ange Gardien aussi. Parce que chaque production culturelle est l'expression d'un ou de plusieurs archétypes. Et ça, je trouve ça génial d'avoir cette représentation des choses parce que ça rend beaucoup plus tolérant. Et en fait, vous vous dites, une fois qu'on intègre cette idée-là, que finalement, il n'y a rien que je n'aime pas. Mais il y a des choses que je ne connais pas, par contre. Et ça change les choses, de penser de cette manière-là. Et en tant que thérapeute, quand le travail sait justement d'être au maximum dans le non-jugement pour pouvoir comprendre la personne et se connecter à elle, etc., c'est un outil formidable, en fait, de se dire ça. La personne, elle peut être passionnée par des choses qui, moi, ne m'ont jamais attiré jusque-là, mais c'est tout simplement parce que je ne connais pas ces choses, en fait. C'est tout. Et donc, il n'y a pas à rejeter quoi que ce soit et encore moins à avoir peur de quoi que ce soit. Parce qu'en fait, c'est tout simplement des choses que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Et c'est une règle fondamentale en psychologie, d'ailleurs, c'est qu'on aime ce dont on a l'habitude. Regardez, la plupart du temps, on est influencé par nos parents, par nos amis, par notre milieu culturel, social, etc. Mais les véritables choix qu'on fait nous-mêmes, ils sont peu nombreux en réalité. Et encore une fois, ils sont déterminés par l'équilibre qu'on a entre nos archétypes, mais qui lui-même est déterminé par notre vécu, notre influence, notre éducation, etc. Donc le libre arbitre dans tout ça, c'est une question trouble. Donc, essayez de garder ça à l'esprit. Dites-vous, voilà, je suis capable de tout aimer, de tout apprécier, et s'il y a des choses que je n'apprécie pas aujourd'hui, c'est tout simplement que je ne les connais pas. Je ne vous dis pas qu'il faut tout apprécier dans la vie. Ce serait beaucoup de travail, parce que ça demanderait de vous renseigner, de maîtriser beaucoup de choses. Mais en tout cas, de ne pas vous dire, ça je déteste, ça je n'aime pas, ça ce n'est pas mon truc. Ben non, parce qu'en fait là, quand vous faites ça, vous fermez la porte sur certains de vos archétypes. Donc c'est une forme de mini-refoulement en tout cas. Et le refoulement, on l'a vu, ce n'est pas top. Et d'ailleurs, c'est assez amusant. Quand j'ai des gens qui viennent me voir, parce qu'ils font des terreurs nocturnes, des cauchemars à répétition, etc., souvent ce que je leur conseille, c'est de se confronter à des choses effrayantes. Et donc de lire des nouvelles de Lovecraft, de regarder des films de Stephen King, des machins, etc. Et ça marche super bien. Une fois qu'on accepte ce type d'énergie, l'archétype qui jusque-là se sentait frustré parce qu'il n'avait pas son terrain d'expression, il est content. Et du coup, il arrête de nous faire chier. Il y a un proverbe finlandais qui résume très bien la chose. C'était un vieux finlandais qui s'appelait Attila qui m'avait dit ça à l'époque. Je m'étais retrouvé recruté dans un festival d'art contemporain à Tempéré en Finlande où on m'a peint en bleu tout nu sur une croix et puis on m'a acheté dans le fjord. C'est très bizarre. J'ai des photos, mais je vous les montrerai. L'art contemporain. Non, c'était une expérience amusante. Et il m'avait dit il faut libérer la bête quand elle le peut pour qu'elle se taise quand il le faut. Et ça s'applique hyper bien à la pensée archétypale en fait. Et en fait, rappelez-vous d'une autre chose qui est hyper importante, c'est que l'inconscient n'en a rien à faire que les choses soient vraies ou fausses. Voilà, libère la bête quand elle le peut pour qu'elle se taise quand il le faut. Et comme je le disais à l'instant, l'inconscient n'en a rien à faire que les choses soient vraies ou fausses. Ce qui veut dire que le terrain d'expression d'un archétype, il peut être dans la vie réelle, mais il peut être sur le plan symbolique imaginaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada